Comment déplacer un meuble lourd à la maison ? Tu dois faire des travaux chez toi, tu déménages ou tu emménages, t'as envie de changer ton mobilier ou ton électroménager, et pour ça tu dois déplacer un meuble lourd, voire très lourd. Alors, comment faire pour le déplacer d'abord sans l'abîmer, mais surtout en préservant ton dos ? Personnellement, j'ai trouvé une solution avec des sangles de portage ou de levage. Est-ce que tu sais quel poids tu peux soulever ? Une main, deux mains, peu importe. Oui, c'est-à-dire que nous, on est quand même assez vite limités. On n'est pas bien costauds, oui, oui, c'est comme ça. Bon, voilà, donc même si tu as l'aide d'un ami, la capacité à soulever du poids est pas bien grande. Ajoute à ça qu'en plus, souvent tu n'as pas de bonnes prises, soit elles sont trop hautes, trop basses, bon bref. Alors, au choix, tu peux te flinguer le dos, te pincer un pied, les doigts, le meuble peut chavirer, tu peux l'abîmer. Le scénario catastrophe. Mais, écoute bien, tu peux aujourd'hui trouver pour moins de 30, 20 euros des sangles de levage avec un harnais d'épaule ergonomique conçu pour permettre à deux adultes ensemble de déplacer des objets lourds. Mais si je m'en vais te montrer le truc, on y va. Coucou les filles, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Elle bricole, l'espace où on apprend et où on progresse en bricolage pour devenir autonome à la maison. Ah, j'ai marché dessus. C'est pour ça. Waouh ! Bon, et si tu débarques ici pour la première fois, tu ne t'inquiètes pas. Non, non, non. Ça va. Bon, alors, par contre, oui, ça, c'est important. Tu t'abonnes. Si, si. Et puis la petite cloche, tu sais. Oui, parce que moi, je reviens chaque semaine. Bah, ouais, ouais, parce qu'il y a du boulot. Bien. Bon, bah, allez. Alors, on va regarder comment sont foutues ces sangles. J'ai aujourd'hui l'aide de mon grand copain Pascal qui va m'aider à soulever cette bête-là. C'est un meuble de toute en chaîne, chevillé, qui pèse à la louche, Pascal. 80 kilos. 80 kilos. Voilà, clairement, moi, toute seule, je ne m'en sors pas. Et même à deux, avec des prises qui sont un peu compliquées, ce n'est pas facile, en sachant qu'on va le monter jusque là-bas. Alors, les sangles. Les sangles, c'est tout con. Il y a une partie qu'on pourrait appeler un peu un harnais. On s'en équipe. On passe les épaules dedans. Voilà, on croise bien les sangles à plat. Donc là, ce sont les épaules qui vont récupérer la charge, normalement prévues sur les mains et les bras. Après, il y a la sangle de levage. C'est une sangle toute simple, avec plusieurs possibilités pour y glisser les mains et d'ajuster ainsi la longueur des bras. Et donc, il convient juste de glisser le crochet. Alors, nous, on l'a mis à la dernière. Ce qu'on a répété avant. C'est important, c'est... Voilà. D'un côté. Et cette sangle-là, on va la glisser sous le meuble. On vérifie qu'il n'y ait pas d'obstacle en dessous. Là. On récupère ici. Moi, je vais m'équiper de la même manière. Viens voir un peu par là. Voilà. Pascal peut se relever. Une fois équipé, nous n'aurons plus qu'à soulever légèrement et partir avec le meuble. Alors, ça y est, je suis harnachée. Nous sommes prêts avec Pascal. C'est exactement la même chose. J'ai passé la sangle dessous. On fait à peu près la même taille. Donc, on est réglé au même endroit. Là, on pourrait à la limite, Pascal, sans les mères, on pourrait déjà soulever le meuble. Pas beau, ça ? Après, justement, parce que la charge est répartie sur les épaules, ça nous libère nos mains qui sont là pour éventuellement stabiliser le meuble, qui est quand même lourd. Et puis, ce n'est pas le cas ici, mais ça pourrait très bien nous permettre d'attraper une rampe à un moment, d'ouvrir une porte, en tout cas de contrôler. Et là, tout le poids est sur les épaules. Alors, on est parti. On va là-bas. Ça se fait vraiment, Pascal ? Très facilement. En toute facilité, on monte. Bon, là, évidemment, c'est un petit effort quand même supplémentaire. On peut à tout moment s'arrêter et faire une pause. Et hop, on repart. Ça se fait vraiment en toute facilité. On va poser le meuble ici. Voilà. On défait les sangles. Et le tour est joué. Moi, je dis quand même, les sangles de levage, c'est top. Alors, je vous montre une deuxième manip. Ici, c'est un casier qui fait plus d'un mètre de large, qui est haut et aussi lourd, même s'il est vide. Très encombrant. Même chose. On s'est équipé. On glisse la sangle dessous. Là. Donc, t'es prêt, Pascal ? On y va. Donc, le fait d'avoir les mains libres, vu la hauteur, ça va nous permettre, lui comme moi, en fonction de ce qui se passe, de stabiliser le meuble. Ça va pour toi ? Alors là, je veux dire, c'est vraiment les doigts dans le nez. Parce que... On repart. Hop, on y va. Et on pourrait aller loin. On pose. Voilà. Tout l'intérêt de ces sangles, évidemment, dépendamment de l'objectif de déplacer du poids, c'est vraiment de préserver son dos. Ici, je lâche le meuble, je relâche un peu mes jambes, mais mon dos est resté plat. Si je charge, je pousse sur mes jambes et mon dos reste bien droit. Donc, ça limite vraiment les risques de blessures. Et avec les mains, je peux stabiliser à tout moment, diriger et reposer. Voilà, tu vois, c'est une solution très accessible puisque tout le monde, pratiquement, peut s'en servir. Tu gardes les mains libres, tu réduis les risques de blessures et d'accidents, le tout pour un coup vraiment riquiqui. Moi, je dis qu'un kit comme ça, à la maison, c'est vachement bon. Salut ! Sous-titrage ST' 501